Meurtre d'une ressortissante chinoise Les présumés auteurs arrêtés Deux individus suspectés d'être les principaux auteurs du meurtre d'une ressortissante chinoise dont le corps sans vie a été découvert à Soumananjarn le 17 juillet dernier ont été appréhendés par les fins limiers de la brigade criminelle Les circonstances ainsi que les preuves découvertes après la perquisition de leur domicile ainsi que l'exploitation de leur téléphone portable attesteraient leur culpabilité Selon les explications du commissaire divisionnaire Jean de Maata Rakoutenjassou chef du service central des affaires criminelles les investigations menées ont permis de découvrir à leur domicile un sabre avec lequel ils auraient tranché la gorge de la victime Les photos d'Elias de Billet ainsi que des devises étrangères qui s'étaient accaparées après le meurtre de la ressortissante chinoise ont également été retrouvées sur leur téléphone portable Le commissaire Vigor Beman, chef de la brigade criminelle a ajouté que l'analyse des images enregistrées par les caméras de surveillance de l'ambassade américaine d'Anjianmin où ils avaient donné rendez-vous à la ressortissante chinoise quelques heures avant le tragique assassinat ont permis de confirmer leur identité Le chef de la brigade criminelle a précisé que l'un des deux suspects a un lien avec l'attentat à la grenade du 25 janvier dernier a annoncé Un SMS découvert sur son téléphone portable a permis à la brigade criminelle de tirer cette conclusion Les enquêtes ont également permis de déterminer que les principaux suspects, connus pour être des opérateurs économiques œuvrant dans le secteur bois de rose comme le témoignent les documents qui étaient en leur possession font partie d'un réseau mafieux montant des этого font partie il y a des deux les ètes les éteintes signent mes Merci.